Memento mori est une locution latine, signifiant « souviens-toi que tu vas mourir ». Formule du christianisme médiéval, elle exprime la vanité de la vie terrestre et se réfère à l'art de mourir ou ars moriendi, induisant une éthique du détachement et de la cèse. Memento mori est proche d'une autre locution latine. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Son origine remonte à l'antiquité gréco-romaine quand, à l'occasion de la parade d'un général victorieux, un esclave avait pour tâche de se tenir à ses côtés et de lui rappeler sa condition de mortel. La locution « hominem teese » « toi aussi tu n'es qu'un homme » pouvait également être employée, comme il est consigné dans l'apologétique de Tertullien. Au cours de l'antiquité classique, le memento mori met aussi en avant le thème du carpe diem, « cueille le jour » qui conseille de manger, boire et être joyeux, car nous mourrons demain. L'origine de cette citation est à chercher chez le prophète hébreu, Isaïe, en son verset, chapitre 22, verset 13. « Et voilà qu'on se réjouit, on fait la fête, on tue le bœuf, on égorge le mouton, on mange de la viande, on boit du vin, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » L'idée se retrouve aussi dans la poésie latine, chez les Odes d'Auras, avec une autre locution. Maintenant il faut boire, maintenant il faut frapper la terre d'un pied léger. Horace et insiste sur l'urgence qu'il y a à vivre, l'au-delà ne proposant ni boissons, ni danses éternelles. Dans le même élan et à la même époque, Lucrèce rejette l'idée d'un au-delà, dont il fait peser le poids sur la vie terrestre même. « Empreinte d'un profond humanisme pessimiste, écrit Georges Minois, la réflexion de Lucrèce révèle un homme conscient de la grande solitude de l'être pensant. Il n'y a rien à attendre de l'au-delà, qui est le fruit de l'imagination des poètes. La mort est la seule issue, elle est totale et définitive. Aucun enfer surnaturel n'est à craindre, il faut chasser et culbuter cette crainte de l'Acheron, qui pénétrant jusqu'au fond de l'homme, jette le trouble dans la vie, la colore tout entière de la noirceur de la mort. Les mythes infernaux sont des créations des religions, qui entretiennent inutilement la peur. Mais il y a un véritable enfer, bien réel celui-là. C'est l'angoisse liée à l'existence même. Vivre, toujours selon Lucrèce, c'est avoir peur, peur de la mort, de la souffrance, de la maladie, des punitions, des dieux, des tourments de la conscience. Cette peur, de mots réels ou imaginaires, est indissociable de la vie. Elle est pourtant liée au désir de vivre. Et cette tension perpétuelle entre l'affirmation du moi et ses craintes, c'est l'angoisse existentielle. C'est l'enfer. Chacun cherche à se fuir soi-même, sans pouvoir évidemment s'évader, restant attaché à soi, malgré soi, et se prenant en haine. L'issue, c'est la mort. Lucrèce se suicide à 45 ans. Par la suite, le christianisme qui place en son centre les idées de paradis, d'enfer, de damnation et de salut, sera interoffertile au développement du thème du Memento Mori. À la promesse de félicité éternelle parmi les cieux, s'accompagne la menace d'un au-delà de souffrance. Car si le Nouveau Testament se révèle finalement assez évasif sur l'enfer, l'Église catholique, elle, se révélera au fil des siècles bien plus prolixe à son sujet. Ainsi pourra-t-on lire dans le catéchisme de Bourges, rédigé en 1736 par la plume de l'abbé Joachim de la Quétardie, ce passage descriptif. Qu'est-ce que l'enfer ? C'est le lieu où vont ceux qui meurent en état de péché mortel. Combien faut-il en avoir pour y tomber ? Un seul, dont on n'ait pas fait une véritable pénitence en cette vie, suffit pour nous y perdre à jamais. Combien de peines souffre-t-on dans l'enfer ? On les réduit à la peine du sens, à la peine du dame et à la peine de l'éternité. Qu'y a-t-il à considérer sur cette peine, selon l'écriture ? Le lieu est une prison horrible, un cachot affreux, creusé au centre de la terre. Les chaînes qui garottent les pieds et les mains des damnés et qui leur ôtent toute espérance de s'enfuir et de se défendre. La compagnie qui n'est autre que l'assemblée de tous les pêcheurs de la terre et de tous les plus scélérats, les plus abominables et les plus détestables hommes qui furent jamais, des impies, des blasphémateurs, des homicides, des sorciers, qui se haïssent, se maudissent et qui enragent les uns contre les autres. Le maître, en ce triste lieu, c'est Lucifer et les diables, c'est-à-dire ces esprits furieux et malfaisants, enragés et épouvantables à voir, d'une laideur inconcevable, d'une malice cruelle dont la tyrannie est insupportable et qui nourrissent une haine implacable et mortelle contre le genre humain. L'affliction de tous les sens et de toutes les puissances, là, les yeux accablés de ténèbres épaisses, ne verront jamais de lumière. Là, une puanteur intolérable que ces boucs infernaux exhaleront dans cette centine du monde, ce cloaque de l'univers, et qui sera augmentée par l'odeur du soufre infernal. Là, Louis sera affligé de clameurs, de plaintes, de malédictions, de jurements, de blasphèmes. Là, une faim enragée et une soif insupportable tourmenteront ces malheureux, et un ver rongeur leur déchirera le cœur. Que dire de cet étang abrasé de feu et de soufre, dans lequel ils sont plongés et où ils brûleront à jamais ? Voilà quelques échantillons de l'enfer. Dans cette perspective, l'art chrétien s'est fait le porte-drapeau, d'un memento mori bien loin de souligner l'importance de profiter des plaisirs de la vie, mais au contraire voué à dénoncer la vanité et la fugacité des plaisirs, du luxe et des réalisations terrestres, devenant ainsi une invitation à se consacrer à la perspective de la vie après la mort, la seule qui compte. Sera désormais citée cette autre injonction de l'Ancien Testament. « In omnibus operibus tuis mamorare, novissima tua, et in aeternum non peccabis. » Syracide, chapitre 7, verset 36. « Dans toutes tes actions, souviens-toi de ta faim, et tu ne pêcheras jamais. » Dès lors, trouvera-t-on dans la peinture du XVIIe siècle des natures mortes particulières, « Les vanités, dans lesquelles l'artiste glissera un symbole de mortalité, un crâne ou une fleur fanée. » « Je fuse autrefois ce que vous êtes, et ce que je suis, vous le serez aussi. » Peut-on aussi lire sur une tombe représentée dans la basilique Santa Maria Novella de Florence ? La littérature n'est pas en reste, et le memento mori sera un thème majeur de la poésie romantique et mélancolique. Et le poète anglais Percy Shelley, de rappeler dans son sonnet, Osimandias, le triste sort réservé aux plus confiants. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit « Deux immenses jambes de pierre, dépourvues de bustes, se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, à moitié enfouis, gît un visage brisé dont le sourcil froncé, la lèvre plissée et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions qui, gravés sur ses objets sans vie, survivent encore, à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. Et sur le piédestal, il y a ces mots « Mon nom est Osimandias, roi des rois, Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. » À côté, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave, infinie et nue, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. Sous-titrage Société Radio-Canada